Bonjour à tous, corps de stretching aujourd'hui. On n'a pas besoin de matériel comme d'habitude, juste un tapis, un petit peu d'espèces autour de vous. Et aujourd'hui on va commencer assis, donc vous vous asseyez dans une position confortable, vous pouvez rester assis au sol si vous le souhaitez. Si vous préférez vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Et pour démarrer, on va placer les mains de chaque côté du but. Si vous êtes au sol, vous avez le bout des doigts au sol. On va inspirer et simplement on va se grandir, on allonge la colonne, on essaye d'éloigner la cage thoracique, des hanches, on étire vers le plafond à partir de l'arrière du crâne. On est dans cette position, on est toujours en train d'allonger la colonne et on va simplement relâcher la tête par-dessus l'épaule droite. Vous pouvez faire des petits mouvements, vous avancez le menton, puis vous repartez vers l'arrière, tout doucement, à votre rythme, vers l'avant, puis vers l'arrière, encore une fois. Ensuite on va revenir au centre et on va repousser la main gauche vers le sol. Vous essayez d'aller poser votre main à plat au sol sans bouger la tête et vous allez sentir l'étirement vraiment sur le côté de la nuque. Alors peut-être que votre main ne touche pas complètement le sol, mais vous essayez vraiment de descendre la paume de main vers le bas, surtout si vous êtes assis sur une chaise forcément. Vous ne toucherez pas le sol, mais vous avez vraiment la main à plat parallèle au sol. Et vous tirez, vous s'allongez le bras et vous laissez votre épaule gauche descendre vraiment vers le sol, vous s'abaissez votre épaule. Dernière respiration ici. Puis on revient au milieu, on relâche un petit peu, on fait rembler les épaules. On relâche de l'autre côté et d'abord j'inspire, je me grandis, j'étire ma colonne, je garde le menton rentré. Puis j'expire, je relâche la tête par-dessus l'épaule gauche cette fois-ci. Comme tout à l'heure, on fait des petits mouvements, on relâche le menton vers l'avant, puis on part vers l'arrière. On est toujours en train de se grandir, toujours en train d'étirer la colonne. Dernière fois, on revient au centre, on reste ici. Et de nouveau, on va tirer la main droite en direction du sol, comme si on voulait aller poser vraiment ici au niveau du talon de la main en direction du sol. On laisse l'épaule droite s'abaisser, s'éloigner du visage. Ça tire très fort normalement dans cette position. On reste ici encore quelques instants. Inspirez, expirez tranquillement. Dernière respiration. Puis on va revenir au milieu, on revient au centre, on relâche, on roule un petit peu les épaules. Puis on va venir monter, on place le bout des doigts vraiment derrière la tête. Et sur l'inspiration, on relâche le menton vers l'avant sur l'expiration, on part vers l'arrière. Vous inspirez tout doucement, faites ça vraiment tranquillement. Votre rythme, toujours en se grandissant. On roule les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On n'arrondit pas le dos. Dernière fois. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. On revient au milieu. On relâche doucement les bras, le long du corps. J'inspire de nouveau, je me grandis, j'essaie d'allonger encore un petit peu plus, de gagner quelques millimètres. On reste ici. Puis on va regarder simplement par-dessus. L'épaule droite sur le côté. On regarde ce qu'il se passe. Les épaules ne bougent pas, le buste ne twiste pas. C'est vraiment juste la tête, juste le cou. N'essaye pas spécialement d'aller le plus loin possible. C'est vraiment un tout petit twist. Tranquillement. Doucement. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. On regarde vers la gauche. On étire toujours le plus. On allonge la nuque. On ne force pas. On y va tranquillement. Et on revient en expirant au milieu. On va se placer sur les genoux. On vient se placer à quatre pattes. Pour démarrer. Vous avez les genoux à peu près à largeur de hanches. On commence. Mains largeurs d'épaules. Le dos est en position neutre. Pour démarrer. Donc vous avez le dos droit, ni creusé, ni arrondi. Et ensuite, on va avancer un petit peu les mains. On allonge les bras. On inspire. Peut-être que vous restez ici. Peut-être que vous êtes à l'aise. Que vous descendez un petit peu plus bas. Et on va même pouvoir poser le front. Comme ça. Si vous préférez, vous prenez un petit coussin. Vous posez la tête sur un coussin à côtois. Trouvez vraiment une position dans laquelle vous allez être à l'aise. Une fois qu'on est là, on allonge. On a les points de pieds tendus. On vient repousser le dessus du pied dans le sol. Pour créer un petit peu d'engagement dans les jambes. On fait rouler les épaules vers l'arrière. Et on étire les bras. On allonge à l'avant jusqu'au bout des doigts. On tire les épaules vers l'arrière. Et on allonge les doigts vers l'avant. On essaie vraiment de créer de la longueur au niveau des bras. Voilà. On va rapprocher les mains. On déroule. On replace les mains juste en dessous des épaules. Quelques instants. Puis on va monter le bras droit vers le plafond. Poussez la main gauche dans le sol. Vous inspirez. Vous twistez vers la droite. Vous allongez le bras bien haut. Sans forcer trop. Vous allez peut-être monter un petit peu moins. Peu importe. Et ensuite on va faire glisser la main droite. Sous l'épaule gauche. On plonge. On vient poser l'épaule droite au sol. On pose la tête sur le sol. On regarde vers la gauche. On regarde notre main droite. On a la paume de mon plafond. Et ensuite on va allonger le bras gauche. On est sur le bout des doigts. Au niveau de la main gauche. On va rester ici quelques instants. Vous faites rouler l'épaule gauche vers l'arrière. On essaie d'être léger. Au niveau de la main gauche. Léger sur le bout des doigts. On rentre. Vous expirez. Puis on inspire. On va approcher la main gauche. On pousse la main dans le sol pour revenir dans notre position initiale. Les deux mains juste en dessous des épaules. Et ensuite. J'inspire. Je monte le bras gauche. Cette fois-ci. J'ouvre. J'allonge jusqu'au bout des doigts. Puis j'expire. Je perce la main gauche sous l'épaule droite. Je fais glisser mon bras gauche au sol. Je pose l'épaule gauche au sol. Je pose la tête. On regarde vers la droite. Et on allonge le bras droit cette fois-ci. Je pose la main gauche. Je pose la main gauche aux pieds. Je pose la main droite. Je pose la main droite. Et on va vers l'épaule droite vers l'arrière. Je pose la main gauche au sol. Je pose la main droite. Je pose la main droite. Je pose la main droite. Je pose la main gauche. On se remplace à quatre pattes, les mains sous les épaules de nouveau, on pousse les épaules vers l'arrière, j'inspire, je creuse le dos, je pousse la poitrine vers l'avant, je regarde loin devant, puis j'expire, je fais le chat, le menton collé à la poitrine, on aspire le ventre, on enroule le dos vers l'eau. Encore deux fois, j'inspire, je regarde loin devant, j'expire, j'arrondis chaque vertèbre, le haut du dos, le bas du dos, je laisse les omoplates s'éloigner les lignes de l'ordre, on inspire, c'est l'inverse, les omoplates se resserrent dernière fois, expirez, faites le chat, puis on inspire, on revient en position neutre, le dos droit, et on va avancer genou droit. On avance le genou, on vient le placer entre les deux mains, et vous avez peut-être la jambe arrière tendue, si vous ne pouvez pas tendre la jambe derrière vous, peu importe, vous fléchissez, vous ouvrez le genou vers l'extérieur, et on va faire la même chose, on va pivoter le buste vers l'avant, et doucement, on expire, on descend en direction du sac, les bras sont tendus devant vous, ou vous essayez de refermer, de garder vraiment le buste, les hanches parallèles au sol, et peut-être que vous posez le front au sol. Si c'est plus confortable pour vous, vous êtes sur les coudes, ou peut-être un bras tendu, et les mains au sol. Si on est à l'aise, on allonge la jambe derrière, on replace bien le bassin face au sol, le pied est tendu derrière, pointe de pied tendu. Et même chose, peut-être que j'allonge le buste vers l'avant, que je pose le front au sol, peut-être que je suis sur les coudes si c'est plus confortable, ou bras tendus. À vous de voir. Ok, sur l'expiration, on approche les mains, on se redresse, on change de côté, vous choisissez la même option. Donc peut-être que vous gardez le genou arrière fléchi, la jambe droite fléchi, le genou gauche fléchi pour tout le monde. Vers l'avant, on allonge la pointe de pied à gauche. Peut-être qu'on tend la jambe droite derrière soi, les mains devant soi, le bassin et le sol. Et j'expire, j'allonge le buste sur le sol, on pose bien la tête. Si vous avez relâché le buste vers l'avant, posez la tête au sol. Peut-être que vous pouvez utiliser un coussin pour poser votre tête sur le coussin si c'est plus confortable pour vous. Vous relâchez bien les bras et les épaules. Vous pouvez fermer les yeux si vous préférez vous remonter un petit peu sur les coudes ou bras tendus. À vous de voir. Et on reste encore quelques instants ici. Sur l'expiration, on approche les mains. On déroule le buste, ramenez les jambes droites devant vous. Et on va allonger les deux jambes devant soi. J'allonge mes jambes, j'étire complètement, je viens pousser l'arrière de mes genoux dans le sol. Et ensuite, on va fléchir le genou gauche. Je fléchis, je ramène la plante de pied contre ma cuisse droite. On laisse le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Descendre plus ou moins. Le genou ne descend pas. Si vous avez vos hanches un petit peu bloquées, vous pouvez prendre un coussin. Et vous posez le genou, vous posez la cuisse sur un ou deux coussins. Pour que ce soit plus confortable pour vous, pour ne pas rester vraiment comme ça en tension. Ici ma jambe est tendue, les orteils vers le plafond. D'abord, je vais pivoter vers la gauche, donc vers mon genou, vers la jambe qui est fléchie. Je place ma main droite à l'intérieur de la jambe. Et ensuite, je vais descendre comme ceci sur le côté. Donc j'inspire, j'allonge vers la gauche vers le plafond. J'expire. Je descends en direction de la jambe. Peut-être que vous restez ici, mais vraiment vous orientez le buste vers l'extérieur, vers la gauche, vers le genou qui est fléchis. On fait rouler l'épaule gauche vers l'arrière. Et peut-être pour les plus souples qu'on descend en direction de la jambe droite. Et du coup, c'est mon épaule droite qui se pose sur mon genou droit. On ne voit pas grand chose quand tu es là. Ok. Je reviens au centre. Cette fois-ci, on va descendre toujours la même chose. Mais on descend face à la jambe. Donc on réoriente le buste face au genou droit. Une main de chaque côté de la jambe cette fois-ci. Toujours bien droit. Les épaules vers l'arrière. J'expire. Je descends plus ou moins. On fléchit vraiment à partir des ranges. Donc on arrondit pas le dos. On essaie pas de descendre le front. C'est toujours la même chose. Je descends à partir du bassin. Peut-être que je reste bras tendus. Peut-être que je fléchis, que je pose mes coudes au sol. Pour les plus souples, on peut attraper le pied. On peut croiser les mains derrière le pied. Et là, au niveau des bras, c'est vraiment ce qui vous convient le mieux. Vous choisissez la position dans laquelle vous êtes le plus confortable. Tu veux pas bouger ? Oh la la. Oh la la. Oh la la. Je vais faire un petit peu plus bas. Si vous faites ça, vous allez voir, chaque expiration, le chemin va s'ouvrir tout naturellement. On tire pas, on ne force pas. Ok, j'expire, je remonte. On est reçu une troisième fois. Cette fois-ci, on va pivoter vers l'extérieur. Voilà. Donc je vais poser la main gauche à l'extérieur du genou droit. Donc pareil, peut-être que je reste ici. Je monte le bras droit vers le plafond et je descends, je reste là. Pour les plus souples, on va amener cette fois-ci l'épaule gauche en direction du genou droit. La main gauche reste à l'extérieur du pied. J'allonge, j'embuste, j'étire le bras vers l'avant. On reste quelques instants. Il est un petit peu plus dur, celui-là, ça tire un peu plus. Même chose, j'utilise l'expiration. Une dernière fois, on inspire, puis on expire. Et doucement, je repose. La main droite au sol, main gauche, je déroule. On fait la même chose de l'autre côté. On tend d'abord les deux jambes. Cette fois-ci, je fléchis. Jambes droites, je viens placer la plante de pied à l'intérieur de ma cuisse. Le genou droit vers l'extérieur. La jambe gauche tendue. Et on va commencer vers l'intérieur. Insupportable ce chat. Tu ne peux pas t'en aller s'il te plaît. La main gauche à l'intérieur. La main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. J'inspire, je monte le bras droit. Et j'expire, je descends. Plus ou moins. Si je descends, c'est mon épaule gauche qui est au-dessus de mon genou gauche. J'étire le bras droit, je fais rouler l'épaule droite vers l'arrière. Et j'allonge jusqu'au bout des doigts. Peut-être qu'on reste ici. Mais on vient pivoter vraiment la poitrine vers l'extérieur, vers la droite. Et les dernières fois, on expire. Puis on remonte. Et on va placer cette fois-ci le buste face à la jambe gauche. Main gauche à l'extérieur, main droite à l'intérieur. J'inspire, je me grandis. J'expire, je descends plus ou moins en basculant à partir des hanches toujours. Donc j'ai la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et je peux peut-être rester ici. Si je peux, j'expire, je descends un petit peu plus bas. Je pose peut-être mes coudes. Peut-être que j'allonge complètement les bras. On ne force pas toujours légère étirement. On essaie simplement d'aller un tout petit peu plus bas à chaque expiration. On reste ici encore deux expirations. Puis on expire, on remonte et on pilote de l'autre côté. Et hop, le buste vers l'extérieur, vers la gauche. Main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Peut-être que je reste simplement ici. La main à l'extérieur du genou. Je monte le bras gauche et j'allonge. Je me fais rouler. Épaule gauche vers l'arrière. Hop, pour les plus souples, on descend un petit peu. C'est mon épaule droite qui vient se rapprocher du genou gauche. Et j'allonge encore une fois le bras gauche vers l'avant. Je regarde par-dessous. Épaule gauche. On reste un petit peu dans cette position. On allonge bien le buste. Puis on replace main gauche au sol, main droite. J'expire, je déroule. Ensuite, je ramène. Genou gauche, fléchis, collés aux deux pieds. On va attraper les genoux avec les bras. On va vraiment enrouler les bras autour des genoux. J'inspire, je me grandis. Donc j'allonge bien le dos. Et sur l'expiration, je vais enrouler complètement le dos. On peut expirer avec la bouche. J'inspire de nouveau. J'allonge le dos, je me grandis. J'essaie presque de creuser mon dos. J'enroule. J'enroule. Je me retiens avec les bras sur les jambes. Encore deux fois. J'inspire, j'enroule. j'expire, j'enroule on inspire puis on expire et on roule aussi le bas du taux on inspire, on se redresse et on va passer sur les pointes de pieds, on tend les jambes vous collez vos pieds quelques instants, on relâche ici vous allongez bien les jambes peut-être que vous êtes beaucoup plus haut mais en tout cas les jambes sont tendues expire puis on inspire, on va ouvrir un pied de chaque côté vous ouvrez plus ou moins selon votre souplesse à vous de voir, à vous de choisir ce qui vous convient et ensuite on place peut-être les mains au sol, peut-être pas peut-être que vous êtes un petit peu plus haut j'expire, je relâche le buste en direction du sol on relâche complètement le haut du corps on relâche le plus les épaules, les bras, la tête et vous restez ici et vous essayez par contre de basculer vraiment à partir des hanches donc pas d'avoir les épaules qui partent vers le bas mais vraiment de créer l'espace ici au niveau du ventre, au niveau du bassin on expire et on va aller chercher la jambe droite donc vous avez peut-être les mains sur le pied peut-être simplement les mains sur la cuisse on laisse les genoux, on descend plus ou moins hop, on rentre le ventre et on vient vraiment pivoter le buste à partir des hanches en direction de la jambe et ensuite on peut peut-être descendre là on laisse le poids du buste nous aider sur l'expiration on relâche, on laisse le buste descendre un petit peu plus bas à chaque fois on passe au milieu vous inspirez vous passez au dessus de la jambe gauche encore une fois, peut-être que vous êtes là mais vraiment vous pivotez on est basse vers la gauche, sur l'extérieur et ensuite je descends plus ou moins le nez en direction de mon genou donc pareil, normalement vos jambes sont tendues mais si besoin vous fléchissez un petit peu si ce n'est plus qu'on va recortable pour vous, vous fléchissez la jambe avant la jambe sur laquelle votre buste se place ok, on revient au milieu vous allez rapprocher doucement les jambes on s'accroupit puis on va s'allonger sur le dos on va attraper les genoux on ramène les genoux à la poitrine et on va garder uniquement le genou ou bon, on va garder le genou à la poitrine vous allongez la jambe droite au sol si vous avez mal au jour vous attrapez plutôt la cuisse pour éviter d'ajouter une pression au niveau de la rotule j'expire je viens presser la cuisse vers moi vers la poitrine on respecte l'alignement donc on vient ramener le genou en direction de l'épaule gauche on n'a pas le genou qui part ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur à chaque expiration j'essaie d'aller un petit peu plus bas de vraiment coller ma cuisse contre mon ventre et on garde bien la jambe droite complètement tendue au sol une dernière fois vous expirez puis on change de côté vous ramenez les genoux droit à la poitrine on allonge les genoux gauche au sol j'expire et je tire la cuisse droite vers la poitrine les genoux gauche bien étiré bien allongé au sol on rentre et le ventre et expirez allez chercher un petit peu plus bas on inspire on ne bouge pas on maintient la posture on expire on ramène encore un petit peu plus vers soi dernière fois inspirez puis expirez ensuite on ramène les deux genoux et on va laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur on va attirer les adducteurs à l'intérieur des cuisses vous restez là pour les plus sous peut-être que vous allongez les jambes vers l'extérieur si vous préférez mais c'est vraiment un bon de voir vous pouvez garder les genoux fléchis ça marche tout aussi bien on va faire des petits mouvements avec les jambes sur l'inspiration on va avancer un petit peu les genoux on va pousser les jambes on les éloigne de soi puis sur l'expiration on fait l'inverse on ramène les genoux vraiment vers soi vers la poitrine on fait des petites bascules comme ça vous inspirez vous ouvrez doucement vous expirez vous ramenez vers vous vous pouvez faire ça également jambes tendues j'inspire j'avance j'expire j'expire je ramène vers moi deux fois encore deux fois encore prenez vraiment votre temps ne suivez pas forcément mon rythme suivez votre respiration sur la peau on va bien au milieu on va verser les deux genoux et on va laisser les jambes tomber vers la gauche d'abord on va aller vers les deux bras au sol on laisse tomber les genoux gauche oups puis genoux droit on va regarder à l'opposé vers la droite garde l'épaule droite claquée au sol peut-être que vous posez vos genoux encore une fois sur un coussin ou deux coussins pour rehausser les genoux si jamais vous ne touchez pas le sol avec vos jambes on tend peut-être une jambe peut-être deux pour les plus souples on allonge il va reste ici quelques instants on s'enlève le tientement au niveau du dos toute la colonne vertébrale qui twiste on relâche complètement on étend tous les muscles du corps on va changer le côté si vous aviez tendu les jambes vous fléchissez les genoux on ramène une jambe après l'autre genou droit puis genou gauche même chose de l'autre côté on laisse tomber genou droit puis genou gauche sur l'expiration sur le côté le regard à l'opposé la tête tournée vers la droite on reste ici le genou fléchis ou alors on tend une jambe ou les deux vous pouvez essayer puis ensuite vous garder la position dans laquelle vous vous sentez le mieux on reste quelques instants sans forcer sans chercher à étirer quoi que ce soit on relâche simplement complètement tout le corps tous les muscles si vos genoux ne touchent pas le sol pareil vous posez vos genoux sur un coussin pour vraiment être à l'aise on peut même fermer les yeux puis de nouveau on fléchit les deux jambes si vous avez tendu vous ramenez doucement j'aime que je puisse genou droit au milieu et on va allonger pour finir les deux jambes au sol vous relâchez les bras le long du corps quelques instants on se détend complètement vous relâchez bien votre ventre vous respirez avec le ventre j'inspire je couche je rentre au maximum et j'expire je sens mon ombre qui redescend tout doucement qui vient se rapprocher de la colonne artérale on inspire avec le nez on expire avec la bouche on râchez bien les épaules les poignets les chevilles sur la prochaine expiration on pourrait commencer à bouger tout doucement la bout des doigts les poignets orteils les chevilles la tête la nuque les coudes les genoux on va ramener les genoux à la poitrine on prend le temps d'expirer de presser les genoux contre la poitrine on inspire on relâche la pression on va basculer sur un côté le côté que vous voulez vous aider avec les bras pour vous redresser on s'assoit ensuite on va simplement inspirer enrouler les épaules loin vers l'arrière on expire quand on enroule vers l'arrière j'inspire de nouveau puis j'expire une dernière fois la même chose et merci beaucoup à vous bonne fin de journée à bientôt